... Voilà, donc je vais m'appuyer entièrement sur cette étiquette romain parisien qui, figurant en sous-titre, suggère l'existence d'un sous-genre romanesque qui forment une nébuleuse qui comporte quelques 150 romans et qui ont une qualité et une longévité variable. Ils ont été publiés entre 1862 et 1929 avec une forte concentration dans les années 1880 et 1890. Prenons ses racines, bien évidemment, dans les œuvres phares de la première moitié du siècle telles que les scènes de vie parisiennes de Balzac, 1834, je rappelle les dates, les mystères de Paris dessus, 1942-1943, mais aussi les œuvres de Paul Koch telles que le barbier de Paris ou encore les scènes de la vie de Bohème de Murgé, 47-49. Toutes ces œuvres sont bien évidemment ancrées dans le mythe parisien, la poétique du boulevard ou de la flânerie, et ils sont nourris par l'imagérie de la vie parisienne qui est en pleine effervescence dans les années 1860. Et c'est l'époque aussi où le périodique éponyme, la vie parisienne, est lancé en 1863 et l'opéra d'Offenbach, créé en 1866. Ce roman multiple pose tout de même une question bien grave d'unité. Est-ce que l'unité du lieu est suffisante pour fonder un genre ? Et aussi une question de critères formels que l'on pourrait éventuellement appliquer pour justifier l'existence d'un véritable sous-genre romanesque et pour juger de sa stabilité. S'il y a certaines choses, certains aliments qui peuvent fonder cette étiquette ou pas, nous allons le voir. Pour la méthode, je vous propose, pour aussi limiter un peu l'étendue du discours, de limiter aux sous-titres, aux paratextes, les préfaces surtout. Regarder très brièvement peut-être le chronotope et surtout l'incipite et l'esquipite de quelques romans en se concentrant surtout sur les premiers exemples auxquels on a posé cette étiquette pour voir ensuite la naissance de cette notion et peut-être son évolution. Et surtout, en posant donc les trois questions les plus importantes, celles de l'intention auctoriale qui préside en concurrence peut-être avec une certaine politique d'éditeur, les enjeux artistiques ou commerciaux qui peuvent être ici également en concurrence et surtout aussi sur le rôle de Paris en tant que lieu d'action. Quels sont les enjeux de parler de Paris et est-ce que nous sommes là en présence d'un sous-genre, un sous-genre du roman de Meurs, un sous-genre du roman urbain, un sous-genre du roman populaire ou d'une autre chose encore. Voilà pour les pistes pour aujourd'hui. Je vous présenterai brièvement donc ce corpus. Il y a à peu près 150 romans pour que j'ai pu repérer en ce moment. Donc je vous ai donné aussi le cadre temporaire. Les premiers exemples qu'il faudrait voir de près sont situés dans les années 62-65. Il s'agit du roman de Cladel, Les martyres ridicules, Les amours bissonnières de Delvaux mais quelques autres romans de ce même auteur des années 65 et surtout de Mademoiselle poussée de Jules Nouriac qui est le premier roman pour lequel l'étiquette est incontestable. Et nous verrons par la suite que c'est dans les années 63-80 que les choses se complexifient substantivement avant de devenir quelque chose d'assez sérielle. Et à partir de 81-82, nous avons une dizaine à une douzaine de romans par an qui paraissent avec cette étiquette bien mise en évidence avant une petite... Donc jusqu'à 88 et je passe... Et je passe... Et jusqu'à... Qu'aux années 1907-14 où le flot s'assourdit lentement et c'est après la Première Guerre mondiale que le genre se tait définitivement, la veine se tarie et nous pouvons dire que l'épopée est close. Mais nous allons surtout regarder la naissance du genre et le premier titre, un date, que l'on classifie souvent comme roman parisien, donc, mais pour lequel, justement, cette étiquette n'est pas attestable dès le départ. Ce roman qui est aussi remarquable par le fait que la préface a été signée par Baudelaire et par le fait que Baudelaire a salué cette œuvre à l'époque où il saluait très peu les œuvres des jeunes, donc double mérite. Il faut aussi souligner que cette première édition, donc, saluée par Baudelaire, chez Poulet Malassie, qui est aussi un éditeur assez connu, mais non parisien, pour un roman parisien, c'est donc sans cette étiquette-là que le roman paraît initialement. Et nous allons voir un peu plus tard, je garde ça un peu comme une sorte d'énigme pour le départ, la deuxième édition qui, elle, comporte donc l'étiquette définitivement dans les années 80. Donc, pour commencer, il faut poser l'enjeu de cette première édition. C'est la jeunesse littéraire que Baudelaire dissèque dans la préface, la gentrie parisienne, comme il dit, et il en donne quatre types, où il y a la jeunesse politique, où il y a la jeunesse oisive et qui ne se soucie que de l'argent, et où il finit par la jeunesse artistique ou littéraire, qui pour lui n'est que la jeunesse réaliste ou réalistique. Il se moque de ce mot, de ce néologisme, et il dit à des choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Donc, il se moque de ce milieu que Léon Cladel est en train de mettre en scène dans son roman, sauf que c'est à l'honneur, justement, et comme louange à cet auteur que Baudelaire souligne le regard distancié, critique et aussi ironique que Cladel porte sur le milieu. Donc, au-delà d'une simple exposition de ce milieu, il y a donc quelque chose de très artistique et Baudelaire promet à Cladel un grand avenir en tant que romancier en disant qu'il peut aller encore plus loin dans cette veine artistique plus sévère en travaillant sur son style. Donc, à ce moment-là, ce roman qui pourrait devenir un roman parisien est un roman qui, d'un côté, regarde une certaine jeunesse parisienne mais aussi travaille le style. Et ça, c'est le départ donc du roman qui pourrait être appelé un roman parisien. Puis, nous avons donc les... toute l'œuvre ou les débuts de l'œuvre romanesque d'Alfred Delvaux qui est plutôt connue pour beaucoup d'œuvres illustrées du type journalistique qui a beaucoup travaillé dans le journalisme et qui a beaucoup travaillé un peu dans le type d'enquête sur les bas-fonds parisiens mais sur le Paris pittoresque et qui a publié donc des livres dans cette veine de non-fiction. et c'est d'ailleurs sur le recto ou au verso de la page de titre de son œuvre la plus connue dans ce genre-là l'histoire anecdotique des cafés et des cabarets de Paris que nous avons cette annonce du roman en préparation du même auteur qui devrait s'appeler Amour malsain Romain parisien et cette étiquette Romain parisien n'apparaîtra plus dans aucun péritexte des romans de Delvaux édité chez Dentu par contre et aussi le titre va être modifié comme vous allez voir Un amour buissonnière beaucoup moins lugubre que le premier titre envisagé et par contre on va souvent parler et étiqueter donc dans la critique tous les romans postérieurs de Delvaux comme des romans parisiens Ce livre-là aussi et cette intention de faire un livre parisien un roman parisien est présente déjà dans la préface de l'histoire anecdotique des cafés et des cabarets de Paris le projet du roman est annoncé là en tant que un livre plein de fièvre et de passion projeté qui eut été pour vous l'écho des choses déjà entendu le miroir des choses déjà vues un roman parisien éloquent et brutal comme la vérité où j'avais mis des lambeaux de ma vie c'est-à-dire mon cœur tout entier ce livre n'a pas paru ce roman ne parraîtra pas sauf que les romans paraîtront c'est juste qu'en 1862 l'auteur n'est pas encore sûr de pouvoir publier les romans les romans paraîtront et vous voyez aussi que pour l'instant l'étiquette veut dire quelque chose de très violent vécu lié au cercle au milieu que l'auteur a fréquenté est presque autobiographique si on veut je vous passe donc je vous montre cette préface il est intéressant de marquer aussi le lien avec le journalisme qui est très présent parce que la préface de dédicace est justement adressée à quelqu'un qui a introduit Delvaux dans le journalisme à une certaine époque dans le journal L'Orablé c'est un étranger aussi le comte Joseph Fédér-Gauthier c'est un regard c'est donc des romans qui sont adressés en quelque sorte pensés pour des gens qui connaissent Paris mais peuvent être étrangers pour des gens qui ont vécu dans ce milieu qui le connaissent et qui se reconnaîtront presque peut-être c'est aussi quelque part presque un roman en clé nous avons donc les amours buissonnières dans lesquels il faut souligner encore une fois la dédicace qui est celle à madame Félicien Rops c'est aussi grâce à la contribution qu'ils ont fait à toute l'oeuvre qu'ils ont fait ensemble sur les bas-fonds de la géographie parisienne c'est un peu le salut à ce maître là mais surtout aussi à madame Rops il est intéressant de souligner l'ancrage dans le sol parisien et l'éloignement aussi un regard distancié sur Paris qui est présent là l'auteur dit que c'est l'éloignement de Paris qui lui a permis de se voir la terre natale et de cesser à se croître étranger il y a un contexte aussi de se voir français en quelque sorte mais surtout parisien et ce roman commence par un grand panorama du Montmartre et par une belle image de Paris en tant que corps où chaque quartier est décrit en tant qu'une partie de corps et le Montmartre c'est une tête et aussi un lien entre Paris et la plaine Saint-Denis les éditions du roman donc restent sans étiquette et c'est le roman suivant pareil qui restera sans étiquette jusqu'à la réédition dans les années 1890 donc si on prend les premières éditions de Delvaux chez Dentu à 1866 elles seront juste des romans avec leur titre pur c'est plus tard dans les années 1990 qu'on les rattachera définitivement au roman parisien dans Le Grand et le Petit Trottoir une petite histoire amusante avec des quiproquos avec les déguisements aussi de jeunes hommes en vieillards magiciens ce roman est dédié à Jules Nauriac dont nous allons parler tout à l'heure c'est un auteur donc aussi très rattaché au monde journalistique il y a un lien très fort avec l'écriture du milieu qui est romancée et cette dédicace est donc mauvais ou bon intéressant ou agneux profond ou creux moral ou léger tel qu'il est enfin ce livre je te le dédie il y a un refus du moralisme et une prétention de créer une oeuvre assez honnête assez ouverte assez spontanée et il y a un ancrage très clair dans le chronotope qui est celui de c'est donc le pari des années 60 du tout début des années 60 et nous avons ici une très amusante citation qui n'est pas tout au début du livre mais qui est au commencement donc ce personnage qui se déguise en sorcier mais qui est en fait un jeune homme à la destinée malheureuse se montre une après-midi du mois de mai de cette année 1861 par laquelle s'ouvre cette histoire que je vais raconter sans rien inventer et dont beaucoup de personnages se reconnaîtront les morts acceptés donc il y a là vraiment une proclamation d'un roman en clé à ceux qui savent déchiffrer les noms et cette référence donc à Jules Noriac c'est que Jules Noriac a dévancé Deslevaux dans l'étiquette c'est lui le premier qui publie un roman qui est justement appelé roman parisien c'est donc Mademoiselle Pousset une petite histoire d'une jeune fille qui devient artiste qui grandit dans un atelier d'artiste et qui devient peintre elle-même mais qui décrive ce milieu bohème très rigolo très vivant très liée par l'amitié surtout une histoire assez légère et très agréable à lire ce qui est intéressant de voir ici c'est la dédicace aussi pas la dédicace mais l'évocation de Paul Feval plutôt un passage qui est dédié à Paul Feval le penseur le plus amusant de notre époque qui a dit quelque part que tout roman a besoin d'un héros ou d'une héroïne or mademoiselle Posset était l'héroïne de cette petite histoire parisienne qui n'a malheureusement rien de comment avec les chefs-d'oeuvre précités il faut dire que les chefs-d'oeuvre précités ce sont les trois mousquetaires il y a Notre-Dame de Paris qu'il critique qu'il n'aime pas et il y a toute une liste d'oeuvres populaires du début 19ème siècle du premier 19ème siècle que Noriak énumère pour dire que non mon héroïne n'est rien du tout de tout cela sans dire pour autant ce qu'elle est elle reste une petite fille qui a grandi dans le milieu d'artistes et qui se décide et c'est peut-être la fin de cette histoire qui donne un peu le côté utopique presque de cette oeuvre c'est que il y a un héritage dans le jeu la jeune fille hérite d'une somme conséquente sauf qu'elle ne peut pas vivre dans le milieu des riches elle est repoussée par son milieu premier qui est celui des pauvres qui ne peuvent pas souffrir cette élévation elle revient dans l'atelier des artistes et elle crée quelque chose comme une sorte de fondation charitable elle se propose d'acheter les oeuvres de jeunes artistes pour les racheter plus tard et continuer à s'enrichir de cette manière là mais surtout d'ouvrir les possibilités aux jeunes donc il y a une sorte d'utopie sociale aussi qui est présente dans cette oeuvre cette petite oeuvre qui se proclame en roman parisien un peu au-delà de descriptions de mœurs et des petites histoires de bohème artistique voilà pour les premières oeuvres qui sont titrées de cette manière là nous avons la rupture aussi de la guerre franco-prussienne qui passe et juste après la guerre franco-prussienne le ton change drastiquement le roman parisien c'est les drames d'adultère de Xavier de Montépin et nous avons une histoire d'adultère avec une étiquette d'abord drame dans la première édition qui est celle par les bureaux d'un journal donc par la suite par suite à l'édition en feu et ton puis chez l'éditeur on change on change le titre légèrement et on donne justement le sous-titre roman parisien et nous allons voir qu'il n'y a aucune préface donc aucune prétention non plus d'intention auctoriale il y a des illustrations du genre que vous voyez il y a aussi la sérialité qui s'enclenche avec la continuation comtesse de Nancy à Mandalis etc et nous avons très peu finalement de paris dans cette histoire là si ce n'est pas si ce n'est pas quelques adresses que fréquentent les personnages même si bien évidemment leur situation sociale est ancrée dans la structure sociale de cette ville le peu de théorie dans ce cas là se concentre dans le début en fait il y a quelques paragraphes au début du premier roman des trois de la série qui posent un peu la question qui font un petit renvoi à l'histoire à la discussion qui précède il renvoie à la discussion au pamphlet si on veut dire à une petite brochure d'Alexandre Dumas fils qui est sorti en 1872 sur la question provocatrice faut-il tuer une femme adultère et où Dumas marche au travail de la provocation en disant que oui il y a tout un scandale autour de cette histoire là et donc l'auteur s'engage de ne pas discuter à cette question du point de vue théorique mais de l'illustrer en forme de roman mais c'est tout ce que nous avons comme intention auctoriale et qui se concentre donc dans cette mention de l'article du code pénal en question et la question du droit de tuer son épouse ou pas il existe il existe aussi donc une rue dans la rue de Boulogne un charmant petit hôtel boîtier etc donc nous sommes à Paris on nous montre un quartier de Paris et sinon pour le reste c'est des scènes d'antérieur c'est des des conflits qui sont qui sont de l'ordre homme-femme discuté assez longuement donc les drames de l'adultère comtesse de Nancy et Amand d'Alice dans le même type toujours les années 70 plus tôt parce que c'est le feuilleton le feuilleton dans le rappel 1866 et 1807 qui est édité en volume tout de suite et qui est repris au théâtre plus tard au départ c'est une oeuvre qui est signée en absent et pour l'adaptation au théâtre c'est Paul Meurice un des éditeurs du rappel qui signe l'adaptation au théâtre le drame lit-on dans la critique de quelqu'un qui est important aussi pour le drame parisien par la suite Jules Clarissi le drame est fortement établi sur son terrain il est volontairement noir mais il est profondément intéressant il secourera violemment les nerfs du public de l'ambigu et sous une forme très littéraire et très pensée il donnera les émotions du mélodrame populaire les types de viveurs de politiques et d'effrontés dessinés à côté de l'action même sont tracés d'une main virile donc nous sommes tout à fait dans un autre type si vous voulez de drame qui est cette fois-ci plutôt lié avec le théâtre qui passe très facilement du feuton à la représentation théâtrale qui est campée autour de l'intrigue même si les identités sociales des protagonistes sont importantes c'est quand même une oeuvre prévue pour théâtre de l'ambigu plutôt que ce que nous avons vu tout à l'heure avec des intentions différentes et le monde par lequel on passe cette fois-ci est un monde tout à fait différent donc un monde social de l'hôtel de Sergier occupé par un personnage et cette adresse parisienne nous ne la voyons que très brièvement une fois et après c'est encore une fois les drames d'intérieur avec les dialogues et les drames encore un dernier peut-être exemple de ce qui peut témoigner d'une certaine prétention artistique du départ du roman parisien c'est Les rois en exil d'Alphonse Daudet édité chez Dentu à 1879 avec l'étiquette roman parisien il est repris chez le maire sans cette étiquette là et c'est peut-être aussi un geste significatif même si je ne peux pas vous attester de ceci avec assurance journal de Goncourt Edmond de Goncourt relève ce roman d'histoire moderne c'est aussi une dédicace à lui et c'est quelque chose qui lit le roman à la veine Goncourtienne c'est un roman qui se situe donc dans le monde d'après la guerre franco-prussienne dans un Paris un peu en désastre et qui exploite très fortement les paysages parisiens pour fonder les les émotions pour transcender presque les émotions des personnages et qui fondent sa poétique sur le paysage parisien et la fin par exemple de ces rois en exil c'est un paysage d'étuileries brûlées donc il y a quelque chose de très fondamental dans le lien avec le lieu qui est exploité tout au long du roman donc vous voyez que la notion roman parisien disparaît dans l'édition chez le maire et peut-être qu'il y a quelque chose qui montre aussi chez Ferdinand Brunettière il y a une lecture assez amusante de ce roman il relève surtout le travail stylistique de Daudet sa bizarrerie la bizarrerie de son style mais surtout le travail sur ce style et il montre qu'il y a un malaise lui-même par rapport à l'ironie de Daudet et c'est ce qui ne lui permet pas d'accepter ce style mais sauf qu'il y a peut-être quelque chose de basique de base très important pour la divergence des tendances à l'intérieur du roman parisien qui est là c'est cette ironie cette distanciation le regard extériorisé porté sur Paris et sur les milieux parisiens d'un côté et surtout le travail du style qui est impliqué dans certaines oeuvres liblées romans parisiens nous passons par toutes les suites maisons fatales et de monde de Théodière nous allons encore une critique qui dit que ce serait peut-être un bon roman parisien mais ce n'est pas le cas parce que ça manque de profondeur là encore on a l'impression que l'étiquette a des prétentions littéraires quelconques et on a aussi le conflit avec Zola qui explose en fait c'est comme un espoir comme un espoir d'avoir un pendant au naturalisme avoir quelque chose d'autre à côté du naturalisme sauf que par la suite nous avons les oeuvres du type courtisane dans le paratexte de cette oeuvre nous avons voir que c'est une oeuvre troisième oeuvre du même auteur lancée dans la même année parce qu'il faut de la lecture pour l'été pour les dames en villégiature et que l'éditeur a vraiment besoin de vendre les oeuvres et c'est la meilleure réclame c'est d'éditer le plus possible l'oeuvre et de répéter le nom de l'auteur le plus possible donc allons-y à la littérature qui sera qui sera sérielle ou qui sera de masse donc c'est parti dans cette histoire là et cela nous ramène donc pour conclure au martyr ridicule de Léon Cladel qui se débat ceux qui sont les spécialistes de Cladel s'en sont aperçus déjà dans la deuxième édition dans laquelle donc cette oeuvre est liblée roman parisien il y a le conflit qui s'éclate déjà au niveau de la préface dans la préface Léon Cladel dit que c'est un enfant mal né difforme comme moi à l'époque et il énumère donc tous les écueils de cette jeunesse y compris le regard photographique porté sur la réalité et il parle aussi avec une certaine négligence du naturalisme mais par contre il parle du naturalisme dénaturé et probablement ce n'est pas des bonnes oeuvres du naturalisme qu'il parle mais de mauvais exemples ce n'est pas très clair ce qui est important c'est la remarque de l'éditeur qui dit qu'il croit quand même faire l'oeuvre de bon éditeur un imprimant martyre ridicule oeuvre naturaliste donc il y a un clash et un conflit qui est visible déjà au niveau de la préface et c'est peut-être le dernier qui est intéressant du point de vue stylistique pour le roman parisien pour la stabilité du genre il y a donc quelques éléments communs les thématiques universelles l'argent le pouvoir l'héritage il y a toujours une question d'argent et de notoriété de gloire d'artiste ou notoriété d'une personne connue il y a l'amour et l'amitié il y a le crime il y a aussi les trames narratives assez complexes à rebondissement mais ça c'est les éléments assez communs Paris dans Paris il y a l'ancrage chronotopique toujours après c'est l'usage de cet ancrage qui est important est-ce que c'est du type de race ou meurt est-ce que c'est du type milieu est-ce que c'est du type moment on privilégie bien évidemment le moment contemporain de l'écriture mais il y a certaines oeuvres qui sont nostalgiques et qui reviennent dans les années 90 aux années 60 ce qui est très important c'est l'hésitation donc entre deux modèles une veine plutôt mimétique qui se prétend miroir de la société mais qui tend à être une relecture d'été féminine et peu sérieuse et de l'autre côté une veine plutôt satirique et qui porte un regard compréhensif mais aussi transfigurant sur la société et qui fait essaye de faire partie de cette crise du roman proposer une possibilité une ouverture dans cette crise du roman entre toutes les possibilités qui ont existé déjà le réalisme naturalisme naissant et les choses qui vont venir comme le roman psychologique ou le roman symboliste qui arrivera par la suite donc les facteurs d'émergence de cette cette étiquette c'est probablement la renégociation constante avec les genres différents le théâtre d'un côté et le journalisme de l'autre est-ce que l'on qu'est-ce que l'on peut comment est-ce que l'on peut représenter Paris à la théâtrale ou à la journalistique voilà je vous remercie merci